Alors soit les affirmations suivantes, un électron au repos subira toujours une force si celui-ci est dans un champ magnétique. Alors on parle du champ magnétique qui est le champ B, on me parle donc d'une charge électrique qui est placée dans un champ magnétique et on connaît, on me parle, excusez-moi, on me parle également d'une force et on connaît la relation qui lie la force à la charge placée dans un champ magnétique qui est celle-ci, mais cette charge doit être en mouvement puisqu'elle doit posséder une vitesse. Et donc un électron au repos ne subira pas de force si je le place dans un champ magnétique, ceci c'est faux. Un courant électrique est toujours constitué d'électrons en mouvement, attention, on a tendance à dire oui mais c'est pas vrai, c'est vrai dans les fils mais par contre si on travaille dans des liquides comme en chimie, on peut avoir des mouvements d'ions positifs ou d'ions négatifs mais pas nécessairement des électrons. Et donc du coup ceci c'est restrictif, ce n'est pas vrai, ce n'est pas toujours vrai. Une résistance électrique réduit localement la vitesse des charges en mouvement, ce localement est très embêtant évidemment puisque vous devez toujours imaginer un courant électrique comme un courant hydraulique et il n'y a pas moyen de diminuer la vitesse d'une partie du circuit d'eau, c'est tout le circuit qui possède exactement la même vitesse et donc ceci c'est faux. Un champ magnétique peut agir sur les rayons X en les déviant, les rayons X ne sont rien d'autre que des ondes électromagnétiques, elles ne sont pas chargées, donc si on place des ondes électromagnétiques dans un champ magnétique, elles ne subissent aucune force et d'ailleurs si c'était le cas, la lumière visible est aussi une onde électromagnétique, il suffirait d'approcher un aimant d'une source lumineuse pour voir la source lumineuse déviée, ce n'est pas vrai, ceci c'est faux. Une pile fournit un courant constant quel que soit le type de lampe branchée, imaginez que vous avez une pile, vous raccordez sur cette pile une ampoule et vous allez évidemment tirer un courant, le courant circule dans l'ampoule, on a la loi d'Ohm qui fonctionne toujours, U égale R fois I, et donc l'intensité du courant qui est tirée c'est U sur R, pour une source de potentiel donnée, donc pour une pile donnée, le courant évidemment va dépendre directement de la valeur de la résistance, et donc si plus la résistance de la lampe placée est grande et plus le courant sera de faible intensité, donc ceci c'est faux, et donc toutes les affirmations sont fausses, c'est la proposition C.